Hey, salut ! Ce qu'on sait pas quand on est sur le lac, c'est que sous nos pieds, il y a plein d'espèces de poissons hyper chouettes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelques-unes d'entre elles. Bienvenue dans l'épisode 2 de Stand Up Paddle. Ouais, ouais, on a eu l'idée du jeûnement en été, puis là on est en plein hiver et je suis en train de me geler au milieu du lac. Super, j'adore ma vie. En tant qu'humain, on peut pas vivre sous l'eau. À part les Hollandais qui vont bientôt en être obligés, malheureusement. Mais les poissons ont quelques caractéristiques que nous n'avons pas, nous allons nous intéresser à celles-ci. Tout d'abord, les poissons ont des branchies qui leur permettent de respirer sous l'eau. J'adorais un jour marcher sur la terre ferme et voir comme ça dans la rue, un poisson avec une bonbonne derrière le dos en train de faire de la plongée sur marine. Voilà, je viens d'inventer le concept. Ensuite, les poissons arrivent à flotter grâce à une vessie natatoire. C'est comme si à l'intérieur d'eux, ils avaient une sorte de ballon gonflé. En gros, c'est comme si chaque poisson à la naissance, il bouffe une bouée. Les poissons ont des sortes de petites nageoires trop choupies qui leur servent à avancer et à se diriger. Si l'expression « pas de bras, pas de chocolat » existait dans le lac, je te jure, les poissons, ils n'auraient rien à Noël. Ces petites nageoires leur servent aussi à communiquer. En gros, les poissons, ils parlent la langue des signes mais avec des toutes petites mains. Ouais, c'est par là, ouais, par là, ouais. C'est marrant pour un poisson de parler la langue des signes. Poisson signe, tu l'as ou pas ? Les poissons ont beau passer leur vie dans l'eau, ils n'ont pas comme toi, après un bain, la peau aussi flétrique que ta grand-mère. Tout simplement parce qu'ils ont des écailles qui les protègent. Il existe plus de 30 espèces de poissons différentes dans le lac. Je vais donc vous en présenter quelques-unes. Yes ! Commençons par le brochet. Regardez-le avec sa petite bouche, on dirait qu'il sourit tout le temps, il est trop choupi, moi je l'adore. Le brochet est le plus grand des poissons présents naturellement dans le lac. Les femelles peuvent faire jusqu'à 1m50. Si tu es une femelle brochet, à Europa Park, tu peux faire toutes les attractions. Même le Silver Star. Silver Star Stallone. Les brochet, c'est comme les gens qui montent leur microbrasserie. On en trouve de plus en plus par chez nous. Et cela grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau du Léman. Elle est bonne. Sache que si tu jettes un mégot dans l'eau, tu peux peut-être tuer une famille de brochets. Et les trucs sont monstres grands. Donc fais attention parce que même en haut de moins, pas sûr que tu gagnes s'ils viennent se venger. Ils seront là avec leur petite nageoire. Je suis un brochet vénère. Passons à la perche. Mais regardez-les, elles sont si petites. La perche, c'est un peu la rosta du lac. C'est un des poissons les plus consommés sur nos rives. Seulement, sache que si tu consommes des perches l'été, sûrement elles viennent d'Estonie. Et consommer des perches d'Estonie sur le Léman, c'est à peu près aussi débile que d'aller dans une brasserie belge et prendre une bière turque. Le problème, c'est que tout le monde consomme des filets de perche en été. Et que l'été, les perches, elles sont au fond du lac pour être au frais. Parce que les perches, elles ne sont pas la clim, les pauvres. Alors si tu veux manger des perches lémaniques, consomme-en en automne. Manger des perches, c'est comme le ski. Si tu pratiques l'activité en été, ça a tendance à polluer. Passons à la truite. Bon, j'avoue, elle n'a pas l'air aussi souriante que le brochet, mais elle est sympa. La truite, c'est le poisson le plus mystérieux du lac. Elles naissent toutes dans des rivières et pendant que certaines restent y vivent, d'autres décident d'aller dans le lac. C'est quand même dingue de se dire qu'on envoie des robots dans l'espace et qu'à côté de ça, il y a des aspects de la truite qu'on ignore. Les truites vivant dans le lac deviennent beaucoup plus massives, tout simplement parce qu'elles vivent dans un endroit avec plus de nourriture et de place. Ah bah, ça me rappelle un peu mon colloque qui est parti vivre aux States d'ailleurs. La truite est obligée de retourner sur son lieu de naissance pour se reproduire. Et j'imagine que ça doit être un peu relou. Imagine, t'es en bois, t'arrives à pécho et là, pour conclure, t'es obligé de retourner à la maternité. Continuons avec le silure plus connu sous le nom du poisson le plus flippant du lac. Non mais regardez là, moi je vais plus jamais me baigner sereinement là. On a ça dans le lac, il y a ça dans le lac. C'est le plus grand poisson d'Europe. Il a été introduit dans le lac illégalement pour de la pêche sportive. Le truc fait plus de 2 mètres. C'est le plus grand animal du lac. Moi, j'étais persuadé que le plus grand animal du lac, c'était Patrick qui s'entraînait pour la coupe de Noël. Le truc est capable de gueber des mammifères. Je vous rappelle que nous, on est des mammifères. Mais bon, rassurez-vous, il n'a pas de dents. Le silure mange tellement tout ce qu'il pense qu'il présente un véritable danger pour l'écosystème lémanique. Donc quitte à pêcher, pêche un silure. Après, t'as intérêt d'être musclé quand même. En conclusion, il faut faire attention à ce qu'on fait dans le lac pour protéger toutes ces super espèces. Et dans l'idéal, ne pas trop manger de poisson. Ou quitte à manger du poisson, varie les espèces que tu manges. A force de manger trop de brochets, de perches et de truites, les pêcheurs ont tendance à surpêcher certaines espèces. Donc quitte à manger des trucs, mange du gardon. Ou à pêcher ces psychopathes de silure. C'est super pour l'écosystème. C'est pour ma sécurité interne. Alors on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Bisous ! Sous-titrage ST' 501